On va lire beaucoup aujourd'hui, je pense que, ouais, la tablette de Ludo est déjà prête, c'est bon. On a des lecteurs qui sont armés, alléluia. On va lire 2 Pierre 1, verset 2. 2 Pierre, chapitre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Sauveur. Amen. Donc aujourd'hui, on va parler de connaître plus. Connaître plus qui, connaître plus Dieu, c'est simple. Amen. Vous savez, nous avons besoin de faire des choses spirituelles pour servir Dieu. Il y a beaucoup de choses. Il y a l'évangélisation, il y a l'adoration. Mais une des choses que nous faisons le plus, qui est importante, c'est la lecture de la Bible. Amen. Mais qui a juste une seule Bible ici? Qui a plus d'une Bible? Qui a deux Bibles au moins? Ok. Trois, quatre? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Maintenant, qui a une Bible juste en français? Est-ce que les Bibles que vous avez, c'est combien de langues? Deux, trois, quatre, cinq langues en français, anglais? Français créat, oui. Moi, je n'ai pas une Bible en créat, tout. Moi, je n'ai pas une Bible en créat, tout. Je donnais une étude publique, je pense que c'était à la mère d'une soeur qui venait avant, la soeur Medli. Et puis, à la fin de l'étude, elle m'avait offert une Bible en créat. Oh, j'étais content. Ça fait partie des Bibles qui sont chez moi. Des fois, il y a un peu de poussière parce que je protège ça. Hé, il faut donner une étude publique, hein? J'ai aussi une Bible en Kinyan, Rwanda. Je donnais l'étude publique à un Rwandais il y a longtemps. C'était un contact qu'on avait eu par la soeur Nancy qui venait à... Et puis, j'ai donné à Saint-Laurent pendant longtemps. Et puis, à la fin, il m'avait offert une Bible en Kinyan, Rwanda, avec un dictionnaire Kinyan, Rwanda. Donc, le jour où un Kinyan Rwandais tombe devant moi. Oh, Rabahacheta. Hi, il y a quelques mots que je connais. C'est parce que je n'ai pas parlé depuis. Mais quand on a voyagé, qu'on était avec la soeur Clonette, ça m'a un peu... Elle vient du Brunet, donc ça m'a un peu rafraîchie. C'est ça, c'est important. Je disais ça hier à l'étude. On a eu une étude hier avec des jeunes. Et puis, pendant l'étude, on a remarqué une fille qui nous regardait beaucoup. Et puis après, on l'appelle alors comme ça. Les jeunes disent, non habitués. Nous sommes des évangélistes. Amen. Après, elle dit, non, elle est musulmane. Elle fait le... Elle fait le... Comment on a dit ? Le ramadan. J'ai dit, mais tiens, je commence à parler de quelques surates. C'est pour qui parle de Jésus et tout. Elle dit, c'est vrai. Je lui dis, mais tu as remarqué qu'il n'y a pas Mohamed quand même dans la... Elle dit, oui, mais quand même... Je lui dis, mais c'est dans le Coran, quand je lis. Elle dit, mais toi, tu as le Coran ? Je lui dis, oui. Je lui dis, je suis allé chercher mon Coran dans la voiture. Il faut toujours avoir des armes. Quand elle a ouvert les yeux comme ça, je lui ai montré. Il faut que ce soit bien écrit le Saint-Coran. Il ne faut pas faire ce que les gens font là, qu'ils brûlent le Coran. Il faut respecter les religions des gens. Amen. Tu dis, je ne crois pas en ta religion, mais je respecte ta religion. C'est très important. Elle dit, venez quoi ? Elle s'est assise avec nous. On a parlé. Et finalement, on a fini dans la Bible. On a parlé du Saint-Esprit. On lui a envoyé tous les versets pour le jour de la Pentecôte. Il n'y a aucun verset de la Sourate qu'on a partagé finalement, alors qu'on a fait référence à ça. Parce que notre Dieu est puissant. Donc, je suis en train de dire quelqu'un, peut-être que ce n'est pas le Kinyarwanda, peut-être que ce n'est pas le Créole, peut-être que c'est un Chinois que tu vas rencontrer, peut-être que c'est un Afghan, parce que Dieu veut sauver tout le monde. Amen. C'est une parenthèse, c'est pas, on est tombé là-dedans. Donc, maintenant, vous savez, puisque vous avez plusieurs Bibles, quand vous lisez la Bible, alors, vous ne me dites pas que vous lisez juste la Bible, vous faites des recherches, il y a des histoires, il y a des, on parle souvent des manuscrits anciens, ou des choses, tu sais. Amen. On s'entend, ici à Oshlaga, je veux qu'on soit des lectrices et des lecteurs assidus de la Bible, des gens qui comprennent la parole de Dieu. Amen. Que quand on vient de poser une question, c'est un joueur, pardon, comment, tu sais, ici le baptême, le Seigneur d'Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire avant? Elle répond, elle donne les versets. Amen. Comme ça, un jour, je peux faire comme, sur des amens, je pointe quelqu'un, je pose la question, et je sors le reste. Je sens comment ça, ça panique déjà, tu me sors la référence, tu me donnes les détails. Amen. Donc, combien de gens, parce qu'on peut vérifier ça maintenant, combien de gens ont des applications de Bible dans leur cellulaire? Parce que nous sommes de high-tech. Une. Combien? Pas juste une? Il n'y a pas deux ou trois applications? Il y en a plusieurs. Il y en a pour Top Bible, il y en a, moi j'en ai, moi, trois ou quatre. Il y en a pour beaucoup de références, parce que ça fait à ce que tu peux avoir beaucoup de versions différentes. Parce qu'il y a une application qui donne beaucoup de versions, lui, ce gars, mais il y a une application qui peut te permettre d'aller chercher les manuscrits, ou d'aller chercher aussi trop telle interprétation. Écoutez, les gens ne savent pas ça, mais quand tu as le cellulaire, tu dis que ça t'occupe, ou Facebook, ou tout ça, est-ce que tu sais que si tu cherches des choses sur la Bible, tu serais sûr pour le nombre d'applications qu'il y a? Et des choses très intéressantes, même avec des dessins, mais avec, bon, je ne suis juste pas sûr avec des dessins, mais si tu veux ça pour pouvoir t'occuper, tu peux t'occuper avec la Bible. Amen? Alléluia. Donc, maintenant, le mot, le frère Ludovic a dit un mot très important ici, là. Vous savez, d'habitude qu'on parle de la grâce et la paix de Dieu. On dit, l'autre Dieu, c'est le Seigneur, croit en Dieu. Amen? Et Dieu va te bénir, et tu vas avoir sa grâce et sa paix. Amen? Mais relis encore le verset que tu as lu. Tu vas voir, il y a une différence dans celui-ci. Il y a quelque chose d'autre qui dit. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Ok. Il a dit que la grâce et la paix, qui va avoir la grâce et la paix de la part de Dieu? Tout le monde ici. Amen? Mais ici, là, vous savez, on a vu qu'il y a loué Dieu, il y a servi, il y a avoir confiance en Dieu. Mais ici, c'est par quoi? Dans ce verset, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il y a cette grâce et cette paix qui soient multipliées? La connaissance. C'est écrit très précisément la connaissance. Vous allez voir beaucoup d'autres versets où on va dire la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je peux vous donner un, parce que, pourquoi? Parce que, tu sais, quand tu vas dans les manuscrits anciens, c'est écrit comme cela. Je pense, c'est Ephésiens 6, 18, vers la fin, là, il y a plusieurs endroits où Paul dit ceci. La grâce, la paix de Dieu avec vous. Si tu traduis littéralement comme c'est écrit dans l'Ancien Testament, c'est comme ça, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de verbes. Et les verbes, on l'utilisait quand c'est vraiment nécessaire. Donc, il dit la grâce, la paix, la joie ou quelque chose de Dieu avec vous. Maintenant, nous, les traducteurs, alors qu'on nous aide, pour qu'on comprenne, pour qu'on ne dise pas que ça fait du non-sens. Ils vont dire, ils vont mettre que la grâce soit char pour pouvoir ajuster, argumenter, faire une versification ou une phrase un peu plus agréable pour ceux qui aiment les grands parleurs. Amen. On a des grands parleurs ici, là. Je ne vais pas les nommer parce que j'en ai à trop attaquer. Alléluia. Donc, là, vous voyez qu'ici, il insiste sur la connaissance. Maintenant, quand il insiste sur la connaissance, quand tu vas voir le mot connaissance, le mot, ça veut dire, c'est épignosis. Ça, c'est en grec. Il dit épignosis. Il y a souvent des mots qui sont difficiles à prononcer, mais celui-là n'est pas si difficile. Mais vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, il y a deux trucs qui reviennent. Ça veut dire examen ou recherche. Ça ne veut pas juste dire connaissance. Donc, si tu relis le verset, ça dit que la grâce et la paix de Dieu vous soient données par la recherche de Dieu. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données par l'examen de Dieu. Donc, souvent, tu cherches des choses. Mais est-ce que tu cherches vraiment Dieu? Nous, on obéit juste, on voit ce que les autres font. Mais est-ce que toi-même, parce que ce que je vais vous apporter, c'est qu'il y a un niveau où toi, tu dois commencer toi-même à chercher Dieu. Et Dieu va faire, et j'aime bien quand le passé, quand il s'épreuve, il dit, l'éternel, c'est un Dieu qui se cache. Il fait esprit pour que tu le cherches. Il fait esprit, parce que vous savez, quand un enfant joue à cache-cache avec toi là, et s'il a pris une bonne cachette, ça va te prendre du temps. Ça va te faire oublier, parce que maintenant, à un moment, tu veux faire tes choses, mais tu ne sais pas où l'enfant est. Mais tu n'as plus le temps de faire tes autres choses qui sont importantes. L'éternel veut t'attirer tellement que ça va te faire oublier certaines choses que tu penses importantes, mais qui ne sont pas si importantes que cela. Je suis en train de te dire, regarde comment tu dis, cherche Dieu. Amen. Et aussi, juste une parenthèse, parce que là, maintenant, les gens vont dire, tu vois, à la fin du verset, il dit que la grâce, la paix soit donnée par, finir la fin, juste la fin. Par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Et de Jésus, notre Seigneur. Et maintenant, les trinitaires vont venir dire que voilà, Dieu et Jésus. Non, non, non. Si tu regardes toujours en grec, le mot « et » là, c'est « kaï », ça veut dire « et » ou ça veut dire « aussi » ou « lui-même ». Donc, on peut traduire par, par la connaissance de Dieu, lui-même, notre sauveur Jésus, parce que Dieu est notre sauveur. Amen. Maintenant, ceux qui veulent à tout prix, disent « et » parce que tu sais que tu peux remplacer le « kaï » par « et » ou par « lui-même ». Mais il y a un problème, parce que la trinité, pourquoi je parle, je fais cette parenthèse, parce que nous sommes en train de prêcher sur la connaissance de Dieu. Donc, s'il y a des questions sur la trinité ou sur l'université, je vais répondre, parce que nous voulons connaître Dieu. Amen. Et si alors, il y a donc Père, Fils et Saint-Esprit, pourquoi à chaque fois qu'on a des versets comme ça, on fait seulement référence au Père et puis au Fils? Pourquoi est-ce qu'ils ont mis l'Esprit? Puisqu'ils insistent que ce sont des personnes distinctes, donc différentes, ou d'autres disent séparées, d'autres disent pas séparées, mais d'une conscience différente. Mais pourquoi on oublie toujours la troisième conscience? Ça ne fait pas de sens. Mais il y a un verset qui peut régler cela. Mettons qu'ici, là, il est distingué le Père et du Fils, ce qui est une aberration, mais il a distingué le Père et du Fils. Amen. Donc, mettons qu'on veut chercher un verset, le Père doit être alors quelqu'un, puisqu'il dit que c'est une personne. Une personne, ça veut dire une enveloppe, une chair, une carcasse. Jésus est une personne. Dieu n'est pas une personne. Dieu est Esprit. Amen. Maintenant, alors, puisqu'on sait que le Saint-Esprit est Esprit, alors le Père, il est quoi, alors? Parce que ça a fait deux Esprits. Puisqu'on sait que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Esprit, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Mais Jésus est cher, et l'Esprit à l'intérieur de Jésus, c'est l'Esprit de Dieu. Mais si le Père est une personne, est-ce qu'il est humain ou est-ce qu'il est Esprit? Puisque le Saint-Esprit est Esprit. Vous comprenez un peu. Quand tu commences à tambourer, ça devient compliqué. Mais est-ce que tu peux lire maintenant le verset pour voir si on veut repérer où est l'Esprit de Dieu? Regarde, lis Jean, Jean 14, verset 10, s'il te plaît. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ok, dans d'autres versions, on dit le Père qui vit en moi. Et ici, on dit le Père qui demeure en moi. Tu peux voir Dabi qui vit en moi, lui seconde qui demeure en moi, Osteva qui demeure en moi. Il faut comparer. Amen. Je ne veux pas qu'on arrête là-dessus parce qu'on n'a pas trop de temps. Or, si le Père demeure en lui. Mais nous sommes d'accord qu'une personne ne peut pas demeure à l'intérieur d'une autre personne. Comment on va expliquer ça là? Sauf dans les gens qui regardent les films d'action. J'ai vu tellement de films « Quand je t'ai pas sauvé ». Là où tu vois des choses qui désalimentent. Toutes des choses bizarres. Et les gens sont excités. Mais nous, on fait comment? Jésus est la vie et puis eux, ils disent qu'on est fous. Quand ils regardent les films, ils sont contents. Donc, c'était une parenthèse encore. Vous comprenez? Il dit le Père qui demeure en moi. Mais on sait qu'en Jésus-Christ demeure le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que le Père, c'est l'Esprit. Tu ne peux pas différencier le Père de l'Esprit ou le Père de Jésus parce que l'Esprit s'est manifesté en chair et a fait un corps qu'on appelle Jésus-Christ. Et à l'intérieur de ce corps, l'Esprit vit éternellement. Mais il y a des gens qui veulent différencier. Et c'est pour ça qu'ils vont avoir une explication là où il faut qu'il y ait trois trônes. Oui, Sœur Rocheline. Ok, j'aime ça, j'aime ça. Je vais lire rapidement. Juste une minute, Jacques. Ok, voici la question de la Sœur Jolyne. Elle dit, au verset 9, Jésus dit, « Il y a si longtemps que je suis arrivé et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. » Donc, pour te reprendre à cela, je vais revenir ici, là. Je vais revenir verset 5. Le verset 5, Thomas dit ceci. Thomas, lui, il était honnête. Et c'est ça, ça prend des Thomas ici, là. Il y a des gens qui ne comprendent pas de choses, mais ils sont gênés. « Oh, le pasteur va penser que je ne... » « Hé, allez-moi au pasteur Kauzi. » Moi, je fusillais les questions. Je posais des questions, même pendant l'étude. Les gens se moquaient de moi, de Yannick, tu abuses. C'est ce que le Jésus a parlé du frère Brunet. C'est comme ça qu'il a fait. Mais regardez comment ils sont bénéficiaires, comme il est haut, un caillot piano, un caillot féministère. C'est parce que nous regardons trop aux gens à côté de nous. Arrête de regarder aux gens. Cherche Dieu. Mais quand tu cherches Dieu, tu vas paraître bizarre et fou et étrange pour les autres de toi. Juste cherche Dieu. Parce que Dieu te cherche. Mais il veut t'attirer. Amen. Donc, Thomas, alors qu'il vient, il sort des conversions. Il sort de l'habitude. Il dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment nous pouvons savoir le chemin ? » Donc, il dit, parce que Jésus parlait d'un chemin, quelque part il faut aller. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Première chose, il ne dit pas « Nul ne va ». Parce que s'il dit « Va », c'est aller loin. Il dit « Nul ne vient », c'est-à-dire que « Nul ne vient, vient », c'est-à-dire être au proche. Ce n'est pas fini. Thomas, alors, il va être clair. Parce que, ici là, Jésus lui dit, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il dit, voici Jésus ici, n'est-ce pas ? Il dit, « Si vous me connaissez, moi, qui suis physique, qui suis vivant, vous allez connaître aussi mon Père, qui est invisible. » Parce qu'on dit que Dieu est esprit. Amen. Il dit, « Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Mais, sœur Eugéline, il a dit, « Si vous me connaissiez, vous connaissez aussi mon Père. » Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Mais vous avez vu qui ? Vous avez vu Jésus. Puisqu'on ne voit pas Dieu. La Bible dit qu'il habite une lumière inaccessible, un Timothée, je pense, 6 ou 16, que personne n'a jamais atteint, que nul n'a jamais vu, ni ne peut voir. La Bible dit bien qu'il n'a jamais vu, ni ne peut voir. Mais le seul qu'on peut voir, c'est Jésus. Il dit, « Si vous me connaissiez, donc connaître Jésus. » Nous ne sommes pas en train de vouloir connaître Dieu. C'est quand tu connais Jésus que tu connais Dieu. Mais il dit, « Maintenant, vous me connaissez. » Attends, il dit, « Et maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Mais il a dit, « Si vous me connaissez, vous allez connaître mon Père. » Maintenant, vous avez connu moi, donc vous avez vu mon Père. Parce qu'il voulait le montrer, c'est moi qui suis devant. Ce n'est pas fini. Philippe lui dit, et là, déjà avec ça, Philippe devait comprendre. Mais quand Philippe, c'est un autre, il dit, « Seigneur, montre-nous le Père, ça nous suffit. » Toi là, tu dis, « Si on connaît, on va connaître le Père. » Nous, on n'a pas compris. Il dit, « Juste montre-nous le Père. » Il demande clairement que, « Laisse-nous ton affaire, là, Seigneur Jésus. » Ce n'est pas toi. Il est en train de dire, « Seigneur, ce n'est pas toi qu'on veut voir. » On veut voir. Est-ce que c'est clair ? Ce n'est pas toi que nous voulons voir. Nous voulons voir le Père. Mais regarde ce qu'il répond. Il dit, « Il y a si longtemps que je suis, pas que le Père est avec vous, que je suis avec vous. » Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Bah, c'est ce que tu comprends. Il y a si longtemps que je suis. Il vient de demander le Père. Il dit, « Mais, tu n'as pas connu parce que le problème, on arrive à comprendre, c'est qui le Père ? » Parce qu'on ne connaît pas Jésus-Christ. Quand tu connais Jésus-Christ, tu es en train de voir le Père. Quand tu connais Jésus-Christ, tu es en train de connaître le Père. Amen. Et on arrive donc au dernier verset. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis arrivé, ce qu'on a dit tout à l'heure, celui qui m'a vu avec le Père, comment dis-tu montres-nous le Père ? » Maintenant, c'est lui qui pose la question. Il dit, « Mais, si tu m'as vu, tu as vu le Père, comment tu… » Jésus m'a étonné. Parce qu'il sait qu'il est Dieu. Il sait qu'il est tout-puissant. Mais il a dit, « Mais tu le cherches où ? » Des fois, on cherche loin. Il faut juste regarder à Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Donc, maintenant, continuons alors. 1 Pierre 2, toujours le même verset. 3 jusqu'à 5. 1 Pierre 2, chapitre 2, c'est ça ? Oui, chapitre 2. Le même tout à l'heure, mais on continue maintenant à partir. On continue la lecture. Verset 3 jusqu'à 5 maintenant. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, c'est ça ? Non, c'est… Désolé. Tu as fait un… C'est 2 pieds 1. C'est 2 pieds 1, pardon. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure, nous, vertu. 2 pieds 1, maintenant verset 3 jusqu'à 5. 1 Pierre 2, chapitre 2. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Comme sa divine puissance nous a donné… C'est bizarre, hein ? Elles sont choisies qu'on chante sur « Mon Dieu est puissant » et on en a parlé de sa puissance. Qui nous a donné quoi ? Comme sa divine puissance nous a donné la vie et la piété, la sainteté, au moyen de la connaissance. Nous sommes toujours en train de dire que « Oui, je sais qu'il faut obéir. » Mais le problème, c'est qu'après avoir écouté et obéi, c'est ce qui se passe. C'est que parfois, tu crois juste parce que le pasteur a dit. Tu crois juste parce que tel frère a dit. Ou tu crois juste parce que tu vois le frère Yannick, le frère Simpice ou quelqu'un d'autre qui est zélé. Mais toi, tu n'apprends jamais à connaître Dieu. En fait, c'est qu'il se passe qu'après avoir obéi, il faut que tu commences à chercher Dieu pour voir si ce qu'on t'a dit est vrai. C'est pour ça que beaucoup de gens ont hortocrate parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Ils tombent dans la routine. Si tu tombes dans la routine, tu ne vas pas grandir avec Dieu. Tu ne peux pas. Et ça va être toujours amertume, amertume, une petite situation va arriver à l'église autour de toi. Ça va être compliqué. Nous avons chacun la responsabilité de chercher Dieu. Amen. Et ce n'est pas fini. Il dit ceci. Par la saverture, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses aux promesses. Quand tu cherches tes promesses, tu dois chercher à connaître Dieu. Ça nous assure cela. Afin que par elle, vous deveniez participants de sa nature divine en fuir la corruption qui existe dans le monde. par la convoitice. À cause de cela, même, vous faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité ou l'amour. Maintenant, ce que je vais apporter, ce que vous avez parlé, il a d'abord mis l'accent sur la connaissance. Mais quand il met l'accent sur la connaissance, il commence à donner beaucoup de points qui vont suivre. Il entend parler de la vertu. La vertu, on parle de la conduite, la manière, la force morale. Il parle de la maîtrise de soi. Il parle de la persévérance. Il parle de la piété. Il parle de l'amitié fraternelle. Il parle de l'amour. Mais d'après vous, pourquoi il insiste pour la connaissance avant de parler des autres? Pourtant, les autres sont importants. Il faut avoir l'amour. Il faut avoir l'amitié. Il faut avoir la piété. Il faut avoir la persévérance. Il faut avoir la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est important. Quand tu as la connaissance, tu vas voir que ta maîtrise de soi va être mieux. Je donne un exemple. Chez nous, quand une femme est fâchée, elle fait ce qu'on appelle, elle met le kaba. Le kaba Saint-Jean de Gandora avec Paina. Et qu'elle attache ici à la ceinture. Tu vois, les maris fuient. Parce que si elle t'attrape. Hé, Mali. Mais le moment qu'il y a souvent, c'est certaines femmes qui sont tellement fâchées qu'elle a fait le boucou. Quand on lui a raconté ce qu'elle a fait, qu'elle était fâchée. Elle a eu tellement honte. Et donc, quand la famille a vu tout ça, elle a fait. Là, maintenant, elle a appris à se maîtriser. Parce qu'elle a tellement souillé, fui. La femme dit que tu nous as tués. Tu as fini notre nom ici et là. Parce qu'il faut toujours quelqu'un qui dégame. Il faut toujours quelqu'un qui abuse. Pour que tu rendes compte que non, il a manqué de maîtrise. Tu vois un peu. Mais c'est parce qu'elle a la connaissance de ce qui s'est passé. La connaissance t'aide. Avoir la maîtrise. Amen. Une autre histoire que j'avais entendue au pays. C'était un gars qui s'arrangeait avec son ami. Parce qu'il y a un autre qui ne faisait pas à tout le monde. Donc, il était un peu grand, mais il n'était pas fort. Il s'arrangeait avec son ami pour que son ami le retienne. Donc, il est parti faire comme il est fort. Il a menacé le gars. Il dit, tu viens menacer les gens. Tu fais trop de boucans. Je vais te battre ici. Tu ne me connais pas. Je suis senti, nous, à quatre dames. Il fait pa, pa, pa. Et puis, comme il vient, il se met comme ça là. Il dit, est-ce que tu m'appelles ping-pang, pom-pom. Il fait ça. Il touche sa veine ici là. Et maintenant, son ami devait partir. Parce qu'il y avait une situation. Mais le problème, c'est que ça a tellement marché que lui-même était surpris. Et là, son ami dit qu'on ne part. Il dit, laisse-moi. Je vais régler le cas ici là. Son ami devait vraiment partir. Il essaie de parler. Mais comme s'il parle fort, le gars va savoir que c'est un coup monté. Tu vois un peu. Il dit, mais là, il fallait qu'il parle. Il dit, non, mais là, il est parti. On l'a tabassé. On l'a tapé. Il m'a dit, pourquoi tu m'as laissé? Mais je t'avais dit qu'on ne l'a pas dit. C'est qu'il est tellement rentré dans son rôle qu'il s'est oublié. Il s'est fait tabasser, réduit ensemble, comme on dit dans la Bible. Maintenant, le problème avec toutes ces choses que j'ai mentionnées, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'amitié fatenaire, l'amour, c'est que quand il n'y a pas la connaissance, tu risques très fort de faire ces choses avec l'hypocrisie. Il faut que tu connaisses Dieu. Quand tu connais Dieu, tu sais que Dieu est important, qu'il a de la valeur. Je ne suis pas en te dis qu'il ne faut plus obéir. Il faut obéir. Mais beaucoup de gens obéissent, mais après, qu'Allah. Parce qu'on a dit cela, la Bible a dit cela, oui. Mais est-ce que tu approches Dieu pour savoir pourquoi il a dit cela dans la Bible? Un exemple qu'on donne souvent. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait demandé à Abraham de circoncis tous les enfants, tous les premiers et les huitièmes jours. Amen. Mais aujourd'hui, on ne circoncise plus l'enfant les huitièmes jours. On circoncise maintenant le premier jour. Mais à une condition. Parce que la science a évolué. Dieu savait qu'il n'y avait pas encore assez d'intelligence. Dieu voulait. Parce que Dieu ne va pas te dire que tu vas faire comme cela. Il va s'attendre à ce que toi-même tu cherches. Il va s'attendre à ce que toi-même tu agisses comme il faut pour connaître sa face, pour connaître sa volonté. Et puis, il y a eu des recherches, la médecine et tout ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on a trouvé que pour tout enfant qui naît, entre le septième et le huitième jour, c'est là où il y a cette coagulation du sang, cette vitamine, c'est la K ou la protéine. C'est bien de se reconnaître. Qui fait à ce que l'enfant, s'il se blesse avant cela, il peut mourir. Mais après, soit que tu as vu les enfants, quand ils grandissent, ils grandissent vite. Après les dix jours, tu vois comment j'ai vu la photo de l'enfant de ce jour de vie là. Mais après dix jours, mon Dieu, on disait qu'il a mangé le makabo, le mendole et tout. Je ne sais pas. Mais le problème de ceci, c'est que la science, l'homme a grandi, il a pu identifier la connaissance qui était en arrière. Et comme il a identifié la connaissance, qu'est-ce qu'on fait ici? Maintenant, quand un enfant naît, on prend cette vitamine et puis on l'injecte. Et puis on meurt maintenant le circoncine. Est-ce que la parole de Dieu était fausse? Non. Il fallait lui obéir. Parce qu'il n'y avait pas la connaissance de la raison en arrière. Mais quand tu grandis à Dieu, tu vas connaître la raison en arrière. Amen. Je donnais un exemple. Vous n'avez pas dit que j'ai fait ça tout le temps. Amen. Quand j'ai commencé à être convaincu, je n'ai pas dit que je joue avec un pantalon, sans le pantalon, en short, c'est péché. Mais quand le Seigneur a commencé à parler de la certification et tout, nous, avec les J.P. Niel, avec les Sympis et tout, on faisait beaucoup le soccer. Mais ce qui nous faisait remarquer, c'est que nous, on jouait toujours en jogging. Toujours, toujours. Toujours en jogging. Toujours en jogging. Et les gens disaient que vous abusez et tout cela. Et même les jeunes qui ont joué au tennis, ils disent que toi, tu n'as pas chaud. Je dis non, moi, je suis convaincu. La conviction, on n'avait pas dit que tout le monde doit le faire. Mais c'est ce que Dieu m'a fait connaître. Il me bénit avec. Tu vois un peu. Mais ça arrivait une fois que j'étais au travail. Ils ont remarqué que quand on faisait les matchs, c'est il y a longtemps, je n'étais pas encore très fort dans le Seigneur, mais je faisais mes chances. Et un jour, ils m'ont bloqué. Ils ont dit que tu ne joues pas le match si tu ne mets pas le short. Et puis, j'ai vu que j'allais faire perdre l'équipe. J'ai mis le short. Ce n'est pas un péché. Mais après, je me suis arrangé. J'ai dit que si vous me faites ça, moi, je ne vais pas jouer. Et chaque fois, on arrose peur. Tu vois un peu. Le problème, ce qui se passe ici, c'est que nous sommes dans le cas qu'on ne peut pas. Est-ce que tu t'as juste pour obéir à la parole de Dieu? Je me suis ajusté pour dire qu'on ne me fait plus le coup parce que le diable s'était préparé. Mais le problème, j'allais faire perdre l'équipe et j'étais le meilleur jour et puis je ne voulais pas faire ça. Des fois, il ne faut pas être bête. Il faut être sage. Mais je suis en train de dire oui, tu obéis. Oui, ton papa, oui, ta maman, oui, le pasteur t'a dit cela. Mais l'un des problèmes que nous avons, c'est que nous ne faisons pas un effort personnel de chercher Dieu ou de connaître Dieu. Parce que Dieu est vrai. Si nous vous parlons avec une telle assurance, c'est parce que nous avons cherché Dieu et Dieu nous a montré. Dieu cherche à se dévoiler. Dieu cherche à te montrer qu'il est là. Il veut te parler. C'est des fois, il y a des choses et le pasteur l'a dit. Ce n'est pas qu'on ne veut pas avant chaque fois chilling. Pasteur, ou seul jour. Des fois, je rentre en arrière et je dis que la femme est forte. On a mangé sa nourriture. Tout le temps, dès qu'il y a un mois, est-ce qu'on va chez le pasteur? Dès que le dimanche, toujours quand le chéri se show la Pâque là, c'était officiel. Mais on se rendait par contre, ils s'acceptaient, mais c'était beaucoup pour eux. Et souvent, c'est même, on ne payait rien, on a tout mangé. Ils faisaient les magasins avec quoi? Mais le problème, c'est qu'il y a un moment, c'est maintenant le pasteur qui a dit, hé, frère Yannick, avant tout le temps de vous tirer à la maison, maintenant vous avez disparu. Ce n'est pas qu'on ne veut plus d'un mois, j'étais là-bas. Quand on peut, on passe. Mais c'est que Dieu nous a fait tellement grandir avec les mêmes points qu'on était pasteurs. On se voit seulement le dimanche avec frère Roll, je ne sais pas, des mots au téléphone avec lui, mais souvent on peut faire un, deux mois sans se parler. Pas parce qu'on ne s'aime pas, on s'aime toujours, mais l'Église a tellement grandi parce que nous avons persévéré dans la connaissance. Quand tu persévères dans la connaissance, en fait, Dieu va te tirer vers des promesses, va te tirer vers une autre dimension. Tu ne sais pas où tu vas te retrouver parce que ce n'est pas mon plan, c'est le plan de Dieu. Mais quand tu ne persévères pas, tu restes au même endroit. Et voilà pourquoi tout le temps, tu vas te dire, oh, le pasteur a dit ça, telle façon a dit ça, tu te plains. C'est parce que tu ne cherches pas. Tu vas chercher Dieu. Tu vas voir ton pasteur, tu t'as soin, tu dis Dieu me parle d'antique, que vous allez prier. Et si c'est vraiment Dieu qui t'a dit ça, il va te dire, oui, c'est bon, vas-y. Ou il va te donner un délai ou un timing. Nous ne cherchons pas Dieu. On est toujours en se plaindre. Oh, il m'a mal conçu. Il a dit soi. Mais est-ce que tu pries comme lui prie ? Est-ce que tu cherches Dieu comme il cherche Dieu ? Cherche Dieu, tu vas voir comment Dieu va te parler. Amen. Il faut qu'on cherche. Écoutez, tu dis, cherche Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Maintenant, il faut savoir qu'une mauvaise application de la connaissance peut créer un gros problème. Un très, très gros problème. Je vais vous donner quelque chose qui est vrai qui se passe en ce moment. Vous, qui a entendu parler de l'Indonésie ? L'Indonésie, c'est un grand pays. Il y a des musulmans, il y a d'autres, mais c'est plus musulmans, je pense. Mais sa capitale que les gens connaissent bien, c'est Jakarta. OK ? C'est l'une des villes les plus peuplées du monde. 30 millions d'habitants. C'est beaucoup. Une capitale. Mais vous savez ce qu'ils ont fait en ce moment ? Ils sont tentés de construire une autre ville pas loin, à des kilomètres, qui va être la nouvelle capitale. Pourquoi ? Ils ont investi beaucoup d'argent. Le problème, c'est parce que ils ont estimé qu'avec les problèmes, il y a beaucoup de problèmes dans les infrastructures, les ponts, les routes, les choses. C'est qu'ils ont tellement avancé avec une façon de faire que maintenant, s'ils commencent à reconstruire et arranger tout, ils sont mal pris. Un des problèmes qu'ils ont aussi, c'est les inondations, quand il y a des pluies et tout. Ce qui fait que les scientifiques indonésiens estiment que d'ici 2050, presque le tiers, sinon plus du tiers de la capitale va être inondée. Parce qu'ils ne sont plus capables de gérer cela. Et là, ils ont pris les choses à l'avance. Et si tu vois ce qu'ils sont en train de construire, c'est le summum de ce moment. mais ils se construisent avec des règles strictes. Si tu n'as pas telle matière, si tu ne fais pas selon telle règle, selon tel style d'ingénierie, et je sais qu'on te dit, quand on te donne des règles d'ingénierie, il y a des règles qui font que ton contrat coûte plus cher ou moins cher, mais ils ont mis tout l'argent là-dedans. Mais regarde, c'est qu'un capital qui existe depuis des années. Mais le problème, c'est que quand ils avaient commencé, ils n'ont pas pris ça au sérieux. En fait, quand tu appliques la connaissance, appliques la bonne connaissance, appliques la bien vous dit, ne vous inquiétez pas, même si on est peu à Oshalaga, parce que Dieu travaille avec peu pour faire exploser le bon. Mais quand on est peu et qu'on n'a pas la bonne connaissance, c'est ça qui est problématique. Et là, ils sont en train d'investir beaucoup d'argent pour, et bientôt, je ne sais pas, ils parlent de 2024 pour transférer officiellement la capitale. Parce qu'ils vont commencer à utiliser moins et ça va faire ce qu'ils vont investir moins sinon ils vont perdre beaucoup d'argent parce qu'ils ont mal appliqué la connaissance dès le départ. Et écoute, si on dit, c'est le baptême au nom de Jésus, ne change pas, ne te détourne ni à droite ni à gauche parce que c'est le diable, c'est ce qu'il veut pour t'empêcher de connaître Dieu. Amen. Donc, nous voulons appliquer la bonne connaissance. La connaissance aussi, ça stimule le réveil. Ça là, c'est arrivé à cause de l'enseignement la semaine passée. J'étais en train de faire une étude cette semaine ou la semaine, je ne me rappelle pas, et puis un des jeunes la vieille, la Max, il me dit, pourquoi tu n'as pas répondu à la question de la sœur Yolande ? J'ai dit, mais quoi encore ? Et il me dit, c'est devenu la gueule. Et là, on réfléchit, il m'explique. En fait, la semaine passée quand on parlait de la colle et des cigarettes, c'est que la sœur Yolande a posé une question sur un de ses oncles qui avait une boulangerie et tout. Mais il y a des questions que tu ne peux pas répondre directement, c'est mieux de le faire réfléchir. Donc, lui, il pensait que je n'ai pas répondu. Non, 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 c'est à toi de réfléchir parce qu'il y a des choses que tu ne vas pas répondre. Il faut que la personne reprende même. Je lui dis, mais j'ai dû m'expliquer. Le gars, il était sérieux. On devait parler sur autre chose, mais il a d'abord commencé là-dessus parce qu'il suivait en direct et il voulait, pour eux, c'est comme, comme on doit donner la connaissance, il faut qu'on reprend à toutes les questions. Il y a certaines connaissances que tu as, mais si tu ne veux pas de toi-même réfléchir pour appliquer, on va te laisser parce que tu vas dire c'est le pasteur qui a dit pour moi. Non. Donc, on a parlé de l'alcool. On a donné un exemple clair. Mais maintenant, on est parti dans la ramification. Paul dit à Timothée, prends un peu juste pour tes indispositions. Pour ne pas mettre, on est dans une salle fermée à Auchelaga. Si tu es indisposé, tu vas faire fuir tout le monde. On va dire, ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, pour sauver le service, il dit, fais attention. Tu es trop sûr, tu es trop zélé. Joue un peu. Fais un peu comme le frère Yannick qui était bloqué un jour, il a accepté le choix, mais après, c'est préparé. Sois un peu sages. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, tu vas faire ça. Les gens vont utiliser une ouverture juste pour régler une situation pour commencer à faire ça définitivement. Et je vais expliquer que maintenant, après avoir donné cet enseignement, maintenant, je vais donner un parler avec une histoire d'une femme qui a tellement souffert à cause de cette affaire d'alcool, mais qui avait de l'argent, mais qui s'est rendu compte qu'elle préfère faire quatre fois moins de salaire qu'avant et être au travail social que d'avoir ce compromis. Juste pour qu'elle comprenne que si tu veux faire le compromis, il y a un prix à payer pour faire le choix. C'est là qu'elle a dit, le pasteur ne veut pas se voir, le pasteur va te dire parce que tu ne pries pas assez. Mais si tu cherches Dieu, tu connais Dieu, tu vas prendre le bon choix. Mais c'est parce que nous ne cherchons pas Dieu. Regarde-moi, tu dis, cherche Dieu. Il faut demeurer dans la bonne connaissance. Deux gens, un verset neuf. Qu'est-ce qu'appelle les deux gens, un verset neuf? Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'appoint Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Amen. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans cette doctrine, il n'a pas Dieu. Tu vas avoir Dieu, tu vas demeurer dans la doctrine de la vérité. Amen. Et il a le Père et le Fils. Pourquoi le Père et le Fils? Parce que Dieu est Esprit, mais le Fils s'est révélé. Il faut savoir que chaque fois qu'on voit mention du Père et du Fils, c'est parce que si on passe dans le Père, on va garder Dieu au ciel. Mais il faut savoir que Dieu, pour notre salut, a fait une œuvre en venant sur la chair en tant qu'humain, en tant que Jésus. et c'est pour ça que vous allez tout voir le Père et le Fils. C'est parce qu'on veut faire partie, on veut faire mention de toute l'œuvre de la rédemption de Dieu. Et on veut toujours rappeler que Dieu, quand tu le voyais dans le désert, chaque fois que tu péchais, tu mourrais, il frappait, il montait, parce qu'il montait avec une colonne de feu. Mais quand tu le vois maintenant dans la nouvelle alliance, tu le gifles, tu le craches de suite et dis tes péchés te sont pardonnés. Il voulait montrer que dans sa présence, tu ne peux rien. Mais maintenant, dans sa manifestation, dans sa rédemption, tu peux. Mais le problème, c'est que maintenant qu'il te permet de le gifler et de cracher sur lui, ça demande beaucoup plus. Voilà pour qu'il te donne son esprit saint. Mais tu peux l'avoir si tu veux pouvoir y arriver. Amen. Hallelujah, Seigneur. Donc, et c'est pour ça que ça dit, il faut fuir les faux enseignants parce qu'il y a des mauvais docteurs. Ils sont pleins là-dedans. Tu peux continuer le verset 10 et le verset 11. On va voir ça. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Fais attention. Si quelqu'un apporte notre enseignement, fuir le... On dit ça tout le temps à l'église. Ça va te tuer. Mais dans quelle doctrine? Qu'est-ce qu'on vous enseigne? À quoi est-ce que vous avez obéi? Mais le problème des gens, comme je dis, ceux qui sont le plus souvent ébranlés parce qu'ils m'appellent, ils nous taissent, ils appellent le pasteur. Ce sont ceux qui passent le temps à aller à l'église et ils vont juste à l'église. Si tu commences à chercher, tu vas savoir quoi faire. Si tu cherches Dieu sincèrement, voilà pourquoi Dieu dit vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il faut que la sincérité soit là-dedans. Il faut que la motivation, la bonne motivation soit là-dedans. Mais, mon frère, relis encore le verset 11, s'il te plaît. Ça, c'est important. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Ok. Relis maintenant le verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Ok. Donc, ne le reçois pas dans ta maison et ne lui dites pas salut. Mais le problème, c'est que ça, ça a été écrit il y a longtemps et vous savez que la parole du Dieu traverse les siècles que ça traverse les royautés, les royaumes, les règnes. Amen. Maintenant, il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, ne pas recevoir quelqu'un dans sa maison, ça ne veut pas dire qu'il soit en présentiel. Ne le reçois pas dans la maison, même par YouTube. Ne le reçois pas dans la maison, même par Facebook, même par Twitter. Parce que la Bible dit que si tu t'associes, tu deviens comme lui. Ok. C'est ce qu'on vient de dire. Mais, il n'y a pas des gens qui s'associent après une prédication YouTube. Il n'y a pas des gens qui s'approchent avec un mauvais message qu'on lance sur Twitter. C'est cette mise en garde que je voulais donner à l'église. Ce n'est plus une affaire de quelqu'un qui est présent chez toi ou de quelqu'un avec qui tu parles au téléphone. Ce ne sont même pas les vidéos que tu reçois parce que tu regardes. Oui, tu es certaine interroger mais à un moment, arrête, va chercher toi-même Dieu. Tu as assez de tests, tu as assez de documentation, tu as proposé un sujet. Il y a beaucoup de choses pour te référer, pour chercher Dieu et tu as des gens pour t'expliquer. Amen. Nous sommes là pour répondre. Nous n'allons rien à cacher. Nous n'allons rien cacher. Amen. Donc, faites attention aux réseaux sociaux parce que c'est quelque chose qui vient chez toi. Vous savez, le diable a tout cherché un moyen d'atteindre surtout les familles, surtout les enfants. Combien de fois les réseaux sociaux ont divisé des personnes, ont créé des divorces ? Ça fait la... Ça fout n'importe quoi. Ça détruit des familles. Il y a des gens, même s'ils ne couchent pas avec une femme, ils sont dans l'adulté à cause de la pornographie. Ils sont pris ailleurs et ils regardent des choses que ça se fait avec des gens qui sont malades et tout et ils veulent commencer à donner la pression à sa femme ou à la femme on commence à donner la pression à Marie. Ça détruit. Ça détruit. J'ai dit ça parce que dans l'église, on a ce problème. Il y a des jeunes. On ne fait pas ça. Mais ça détruit. On est toujours en train de parler. On est toujours en train de prier avec des gens. Et ils se disent, oh, moi, moi, ça, moi, jamais, ça. Mais tu es en train de lutter avec les mêmes choses. Il faut que tu passes à un niveau de connaissance où tu es maintenant en train de lutter pour les autres. Mais si toi-même, tu es en train de lutter pour ton propre salut parce que tu es encore lié par ses sauts, tu ne grandis jamais. Dieu veut nous appeler plus loin pour que tu sois le conseiller ou la conseillère d'une autre personne. Mais si tu es encore là-derrière, comment Dieu va t'utiliser ? Amen. Alléluia. Et plus tu connais, plus tu es fin et tu es proche de Dieu. Pourquoi je dis ça ? Trois gens. Lies trois gens. Là, c'était deux gens tout à l'heure. Maintenant, trois gens, un verset onze. Bien-aimés, ne mites pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Ok. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Amen. Et quand tu vois, toujours un truc de connaissance, soit que j'utilise beaucoup les références des manuscrits anciens, quand tu regardes le mot faire le mal, en grec, c'est kako. Kako, c'est mauvais. Poeo, ça veut dire faire. Donc, faire le mal. Mais quand tu vois la définition la plus récente et la définition la plus habituelle de cela, ce n'est pas juste faire le mal, c'est agir mal. Donc, quand tu cherches Dieu, il faut savoir qu'agir mal, c'est encore plus grave. Je donne un exemple. Si tu as envie de voler et que tu ne voles pas, c'est bien, n'est-ce pas ? Tu t'es repenti. Mais si tu voles, c'est encore plus mauvais parce que tu as commis le péché. Mais qu'est-ce que Dieu aimerait mieux ? Dieu aimerait que tu ne cherches même pas à voler. Parce que quand tu commences à voler, tu commences à avoir des pensées, tu commences à avoir des situations, tu commences à faire des choses et ça travaille ton esprit. Après, quand tu y penses, ça revient et ça risque de t'attraper finalement. Mais il faut que ce soit clair dans ta tête que je suis un enfant de Dieu, je ne vole pas. Quand c'est clair dans ta tête que tu as essayé de connaissance de Dieu pour ne pas voler, pour ne pas tricher, tu vas voir que tu vas parler à lutter avec cela. Beaucoup de gens dans l'église, le problème, c'est qu'ils ont des options B. Si tu as une option B, le diable va te tirer. Il faut que ce soit clair que moi, je ne fais pas ça, je fais ça, je fais ça et je ne fais pas ça. Mais ce n'est pas clair pour tout le monde. Amen. C'est pour ça que dans ce verset, la vraie connotation, c'est agir mal. Ce n'est pas juste faire le mal. Parce que ça veut dire que tout le monde peut alors commencer à vouloir faire, mais si tu n'as pas fait, tu n'as rien fait. Il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Il y a des gens qui sont accusés. Vous avez vu des terroristes qui sont accusés, mais qui n'ont pas commis d'attentat, n'est-ce pas ? Ils sont accusés parce qu'on a vu la bombe chez eux, on a vu les choses, mais on voit le potentiel. Qu'est-ce que ça faisait chez toi si tu ne voulais pas faire le mal ? Et ils font des années de prison. Tu vois un peu. Mais c'est à ça que Dieu est en train de te référer. Si tu as ce potentiel à toi, c'est parce que ça peut te servir de toi au tard. Mais si tu apprends à connaître Dieu, tu vas enlever ce potentiel et Dieu va mettre un potentiel pour faire sa volonté. Amen. Alléluia, Seigneur. Il faut faire plus et connaître plus spirituellement. Même si tu n'es pas sûr que ça va te servir. Parce que le problème, c'est que nous voulons toujours. C'est un peu comme si tu as 100 dollars dans le compte en bas. Tu veux toujours avoir plus pour que tu puisses acheter tout ce que tu veux. Et tu ne veux pas que l'argent finisse. Il n'a pas manqué que tu ne vas jamais tout acheter à zéro, sauf si tu es mal pris. Parce que quand je t'ai étudié, j'étais mal pris. Mes cartes étaient à moins. Mais là maintenant, nous tous qui travaillons, quand tu as de l'argent, tu laisses toujours de l'argent beaucoup pour pouvoir acheter. Et quand ça diminue, tu gères bien tes dépenses. N'est-ce pas? Mais pourquoi on ne veut pas faire ça quand c'est Dieu? Connaître plus et servir Dieu et puis mettre encore un max. On veut toujours que, bon, j'ai appris ça, je dois d'abord utiliser ça avant de chercher l'autre. Non. Il faut avoir cette discipline. Chaque jour, voici mon temps de prier, mais voici mon temps de recherche la parole de Dieu. Je vous promets, ce n'est pas facile. Le diable va vous distraire. Il faut avoir la force d'éteindre. Il faut avoir la force d'éteindre pour ceux qui l'ont. Moi, je ne l'ai pas. Il faut avoir la force de dire non à telle distraction. Amen. Je donne un exemple que je donne souvent. Le frère Maxime, le Québécois, il vient souvent à Saint-Laurent qui habitait chez nous. Lui, il avait, qu'elle habitait avec nous et Stéphane était normaux de peut-être 17 ans en ce temps à la maison. On a vécu des choses. Le frère Stéphane, il passe le temps à dire à Maxime, repasse toute ta chemise. Lui n'aimait jamais tout repassé. Lui, comme il allait à l'église toujours en veste, il trouvait que non, il s'habille bien comme tout le monde. Il aimait ça. Il était toujours bien habillé, chic. Vous savez ce qu'il faisait ? Les deux se rappellent. Il repassait juste ici, là. Il repassait juste ici, là. Après l'essai. Il faisait ça toujours. Stéphane n'aimait pas ça. Il dit, Stéphane, des fois, il a cette attitude que quand il te parle, toi, tu n'écoutes pas, quelque chose va arriver. Le frère Stéphane dit, Maxime, arrête de faire ça, c'est pas bon, ça l'énerve. Il fallait se mal laisser. Il a continué. Mais un jour, c'était un jeudi, je n'ai jamais oublié ça. On est partis tous à l'église. C'était à l'église de l'Ancienne Baptiste. On arrive, le pasteur est en train de prêcher. Le pasteur arrive, il veut faire une illustration. Et il voulait illustrer, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il voulait illustrer qui va frapper les os pour diviser tout ça. Il dit, Maxime, viens ici. Et Maxime vient. Il ouvre la chemise. Comment le pasteur fait ? C'est le pasteur, non ? Il ouvre la chemise, il tourne. On s'est regardé. Il avait dit à Maxime qu'il avait carrément la veste. Et puis il a tourné. Il a tourné, Maxime. On a vu le dos, tout ça. Il a tourné devant tout le monde. Je dis, depuis ce jour-là, Maxime va commencer à repasser ses chemises. C'est pour te dire, tu ne sais pas ce qui va arriver. Mais c'est qu'il se rappelle de ça. On était dépassé. On s'est regardé. On arrive. Il fallait voir Stéphane. Il était comme un prophète. Il a parlé. Il dit, Maxime, je t'avais dit non. Je vais à la maison. On était pressé d'arriver à la maison. On l'a chauffé. Non, non, non. L'homme de Dieu. Pardon, ne fais pas que l'homme de Dieu te parle et puis ça arrive. Donc, non. Dieu est fort. Est-ce que ma chemise est repassé ? Alléluia. C'est quand on passait, j'avais envie de faire venir pour un simple. Mais d'ici, j'ai envie d'avoir repassé et qu'il a assez sincré et qu'il voit ça. Je vais créer un autre problème de courbe. Donc, je ne le fais pas. Pas d'illustration de ce genre. Donc, maintenant, le frein à la connaissance, soit honnête, et ça, je regarde par rapport à l'expérience, par rapport à ce que je discute avec les jeunes ou les gens qui donnent les tibouïques, le frein, le plus grand frein à la connaissance, ce sont les occupations mondaines. Tu vas voir, tu as toujours quelque chose à faire. Ça peut être le travail. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas travailler. Mais quand tu as travaillé pour ton gagne-pain, quand tu te reposes, je cherche Dieu. Moi, je veux chercher Dieu avant ça, mais je veux dire, si tu as une raison que sur le travail, tu vas voir, j'ai une sortie, je dois ici, je dois ici, je dois regarder telle émission, je dois faire ça, je dois faire tout. Est-ce que tu as pris le temps de chercher Dieu? Donne cette gloire à Dieu, donne ce temps à Dieu, tu vas voir comment il va changer ta situation. On a vu que chercher Dieu, donner des promesses, on a lu ça tout à l'heure, mais des fois, tu veux seulement les promesses en attendant. Oui, il faut attendre, mais quand tu attends, tu es actif en attendant. Amen ou active. Oui, c'est ça. Et c'est important parce que je sais qu'il y a beaucoup. C'est une anecdote. Un jour, je pense que l'année passée, je parlais d'un jeune que j'avais l'habitude de montrer des vidéos des pasteurs qui prêchent nous pour le montrer comment ça marche, c'est quoi apostolique et tout. Et c'est comme ça qu'il avait reconnu le pasteur Kauzi, il appelait le pasteur Kauzi « Allô, ça m'énerve. » Il dit « Allô, allô, voilà, allô. » Parce que le pasteur Kauzi, il a l'habitude quand il l'enseigne, il dit « Allô. » Tu vois un peu, dans lui, le seul mot qu'il avait redonné, c'est « Allô. » Et il a appelé mais finalement, il m'a dit « Restez tranquille. » Finalement, il s'est habitué. Il l'appelle « Pasteur Kauzi » et il jouait un peu. Mais le problème, c'est qu'un jour, toujours, quand je lui montais les vidéos, on avait fini le jeu au tennis, on rentrait, je l'accompagnais. J'ai mis une vidéo de ses végipéniens et c'est tombé que ce jour-là sur le pasteur Lenné qui prêchait. Et là, il a commencé à dire le diabévision. Il dit « C'est quoi le diabévision ? » Et moi, vous voyez un peu, moi d'habitude, quand je prêche, c'est la même chose comme la semaine passée, quand je fais toujours attention pour aller doucement, doucement. Mais comme il a écouté, il fallait que j'explique et quand tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas mentir. Amen. Donc, j'expliquais que bon, c'est la télévision là, regarde ce qu'il y a à la télévision, qu'est-ce que tu vois combien de choses, l'Internet, quel choix que tu as. Je l'ai fait comprendre avec doucement et tu vois un peu. Mais c'était difficile parce que cet an-là, l'année passée, l'année passée, c'était quand ils ont les séries, quand il y a Netflix, qu'il y a ça là. Mais je peux vous dire que cette année, je ne m'en rends pas compte. C'est plutôt moi qui suis moins disponible pour donner des tubules que ce sera. Parce que c'est le temps là où ils allaient regarder les émissions. Il faut prêcher la parole de Dieu. Il faut que les gens connaissent. Des fois, les gens ne font pas parce qu'ils ne connaissent pas. Maintenant qu'ils connaissent que ça, c'est dangereux. Je n'en ai pu reparler, mais ils font attention parce qu'ils voient qu'il y a une lutte entre connaître Dieu ou connaître les choses du monde. Parce que de toutes les façons, quand tu regardes ces choses, il y a de l'information qui ressort. Mais quelle est l'information qui est bénéfique sur toi? L'information du monde ou l'information de Jésus, spirituelle? L'information du monde va dire telle personne a gagné le Super Bowl, telle personne a gagné la ligue, peut-être le baseball, telle personne a gagné tes grands matchs, tu es content. Mais dans le fond, ça t'essaie à quoi? Ça t'amène à combien de temps au ciel? Au contraire, ça te rabaisse même parce que ça te distrait. Mais l'invention de Jésus, celui qui m'a vu envelopper, oh, donc tu étais avec moi sur la terre. Oh Seigneur, j'ai besoin de te connaître. J'ai besoin de connaître plus de toi. Qu'est-ce que tu as fait? Le miracle. Pourquoi tu étais à Kapanahou? Pourquoi tu étais ici à Bethlehem? Pourquoi? Qu'est-ce que les prophètes ont dit sur toi? Il y a tellement de choses. Si vous voulez des sujets, venez me voir. J'ai une liste sur Excel des choses que je dois faire des recherches sur le Seigneur, mais je ne vais pas prioriter. A chaque année, je vais faire telle recherche. C'est parce que je n'ai pas le temps. Si vous voulez qu'on travaille un peu comme dans l'université, à la camp, un professeur te donne une thèse parce qu'il a quelque chose qu'il veut rechercher, je peux vous dire, il y a tellement de choses à chercher dans la Bible. Je n'ai même pas encore fini ni la moitié, je suis encore loin, mais j'avance. Et c'est pour vous dire que quand tu commences à chercher Dieu, ça prend du temps, mais Dieu te bénit avec. Et c'est comme ça quand tu cherches Dieu que tu enseignes, les gens se demandent où tu vas pour le message. Non, c'est parce qu'ils cherchent Dieu. Quand tu cherches Dieu, tu vas prêcher, les gens vont savoir que tu as cherché Dieu. Et ça va toucher le cœur parce que ce n'est pas toi qui touches, c'est Dieu qui touche le cœur. Amen. Alléluia, Seigneur. Nous devons mettre l'accent sur la connaissance. Dis à ton voisin, mets l'accent sur la connaissance. Et vous savez, nous avons des grands connaisseurs aujourd'hui, des anciens et nouveaux. Tu sais, le pasteur Lionel, il est ingénieur. Et je parle souvent du pasteur Lionel. Je connais sa situation et son espérance. Il pouvait être millionnaire s'il veut. Je vous dis, il y a beaucoup de gens qui peuvent être millionnaires ici. Bon, c'est sûr que Dieu va bénir. Il y en a qui s'en viennent, mais on met d'abord l'accent sur Dieu. Amen. Le pasteur Kauzi a travaillé à CAE. C'est un truc de simulateur de vol. Il a travaillé comme ingénieur, mais finalement, il a vu que la connaissance de Dieu était plus importante. Il a laissé l'argent, il a laissé la carrière pour s'il n'avait pas fait ça, est-ce qu'on sera là? Non. Amen. Tu sais, des fois, j'ai oublié même l'autre. Le pasteur Lionel, qu'elle était à Polytechnique, c'est là où il avait rencontré la soeur Aurélie et qu'il avait invité à l'église. Mais quand elle est venue, elle a continué ses études, elle a fini, mais après, elle a fait la maîtrise. Donc, la femme, l'épouse du frère Gauthier que vous voyez là, les gens ne savent pas. C'est une maîtresse. Désolé, désolé. Elle va me pardonner, c'est ma soeur. C'est une façon de parler. Elle maîtrise. Mais quand tu la vois, en train de porter le bébé, elle a donné sa vie pour le Seigneur. Tu peux te dire que non. Pourquoi je donne cet exemple? C'est pour vous dire que vous êtes en train de dire ah non, il faut faire la vie. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire la vie, il ne faut pas se battre. Mais je suis en train de dire que connaître Dieu est le plus important. Je parle de moi tout le temps, pas parce que je vais me cautionner, mais je peux vous dire si je voulais faire l'argent, le gros cash, avec l'expérience que j'ai là, je ferais le gros cash, mais je prends ce dont j'ai besoin pour faire le ministère de Dieu pour avancer. Je m'appelle aussi quand je venais à l'église, en plus, ce sont des choses qui nous ont servies. La seule jolie, elle était infirmière. Elle travaillait à l'hôpital. Elle faisait beaucoup d'argent. Et puis, elle a tout laissé. Un jour, on faisait un direct avec le pasteur Lionel sur les jeunes et tout. Là, j'ai eu l'occasion. J'ai vu la question là depuis. J'ai dit, mais comment ça s'est passé pour qu'elle laisse? Parce que je voyais, tu sais, ils vont cacher, mais je voyais. Des fois, elle était à l'église. Souvent, elle devait partir vite après l'église. Et puis, j'ai vu un moment subitement, elle a arrêté le travail et puis le pasteur disait que ma femme a dû faire un choix et tout. Mais c'est elle qui a fait le choix. Et puis, j'ai dit, je l'ai commencé à passer. Et elle racontait, il y a une question, elle va garder et puis elle va viser. Et c'est la même chose avec Mars, elle me pose des questions. Il faut répondre. Et elle racontait comment, tu sais, elle allait au travail, elle vivait pour Dieu, mais quand elle rentrait, elle voyait les enfants fatigués, elle voyait comment c'était difficile, elle ne grandissait pas assez. Elle a dit, non, 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 ça lui faisait mal. Elle a préféré mettre de côté sa carrière pour faire avancer le nom du Seigneur. Je me rappelle quand les babos étaient arrivés, le frère Jérôme et la soeur Solange, je ne sais pas, vous n'avez pas dit que j'ai trahi. Ils ont fait beaucoup de business. Ils avaient tellement, après ça et ça, ils sont très, vous savez que celui qui a aidé pour construire le premier baptiste qu'on avait loué, c'était le frère Jean-Yves. Et celui qui a construit la deuxième, c'était le frère Jean, il aidait le pasteur, mais c'est lui qui a le cerveau de tout ça là. Et la dernière que nous avons ici là, bon, peut-être qu'on aura une autre, c'est encore lui. Donc, c'est un entrepreneur dans l'âme. Donc, ça dit que c'est pas une entreprise de construction de tout ça là. Mais il est bien parti. Mais vous savez comment ça prend le temps. Regardez les entrepreneurs comment ils sont gâtés. Pourquoi je vous donne ces exemples ? C'est parce qu'il y a des gens qui ont un potentiel mais ils ont dit nous avons connu Dieu, nous allons mettre ce potentiel au service de Dieu. Si tu cherches à connaître Dieu, tu vas utiliser ton potentiel de la bonne façon. Amen. On va finir avec ça. Est-ce que tu peux lire Ecclésiastes 1, verset 11 à 18 à haute voix et puis je vais lire le dernier moi-même. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénite à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici toute évanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur voici j'ai grandi et suis passé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse on a beaucoup de chagrin et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Amen. Donc vous voyez que tout le monde qui augmente sa science augmente sa douleur. Tu cherches quoi ? Ça va arriver tôt ou tard mais je suis en train de mettre de la pression mais aidez-moi à mettre de la pression à soeur Yolande. Elle a encore des vidéos des reportages et des journalistes. Tu vois un peu donc fait qu'elle a un potentiel pour J.Peniel. Amen. Donc mettez-lui la pression parce qu'on va faire un reportage imaginaux on voit comment elle intervient les grands. Hiiii Comment Dieu t'a sauvé comme ça ma soeur ? C'est vrai qu'on va demander le détail alors. Donc tu connaissais tel tel ? Dis-moi C'est pour vous dire qu'on vient de loin. Amen. Oui ma soeur tu as une question ? C'est ça mais il faut que tu sois intelligent parce que le problème c'est que pour les gens la science c'est les mathématiques la chimie la première science c'est la connaissance de Dieu de ce qu'il a fait comment il a fait les mères il a fait les trucs maintenant ici est-ce que j'ai dit j'ai dit qu'il faut être intelligent donc on travaille mais le problème c'est que où est-ce que tu mets ta priorité ? La priorité c'est la connaissance de Dieu Amen c'est ça donc ça n'est pas maintenant il faut qu'on devienne comme on dit au pays des tombos non mais beaucoup de gens mettent la priorité c'est la soeur Viviane qui me disait ça que son médecin de famille est mort je pense l'année passée mais elle te dit c'était triste il était encore jeune il avait un million de dollars dans le compte intelligent mais que ça il était en bonne santé mais une maladie est venue il a pris comme ça c'est un homme intelligent avec tout cet argent il a fait quoi la Bible dit mieux veut un chien blessé qu'un lion mort un chien vivant un chien vivant pardon mais vivant mais qu'un lion mort parce que le lion est gros il est costaud mais s'il est mort il sait à quoi ? c'est pour te dire que la connaissance de Dieu t'amène loin la connaissance du monde est éphémère parce que quand tu meurs ça va te servir à quoi ? les gens vont peut-être se battre moi j'aimerais pas que si j'ai de l'argent mes enfants se battent mais je sais que s'ils craignent Dieu et que si j'ai de l'argent ils vont plutôt s'arranger pour partager comme il faut les gens ne comprennent pas que quand tu pars même tu es en train de détruire tes enfants parce que tu as seulement cherché l'argent ils vont faire la même chose que toi tu as fait tu n'es même pas en train de les bénir si tu veux bénir tes enfants cherchent à connaître Dieu ils vont faire ce que tu fais ils vont encore mieux faire parce que les enfants ils savent de mieux faire que les parents et pour finir Ecclesiastes 12 verset 15 écoutons la partie verset 14 d'abord et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps ça n'est pas une fatigue pour rien écoutons la fin du discours craint Dieu et observe ses commandements c'est la fin parce qu'il a tout essayé et Salomon a été riche la Bible dit qu'il n'y a personne qui a été riche comme lui il était riche en or il a eu les femmes la Bible dit mille femmes 700 femmes même pas 300 700 femmes et 300 concubines et comme je dis toujours il y a 365 jours donc le jour où il était fatigué il passe par la chambre il fait bisou 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 parce qu'en fait il ne voyait pas les gens d'autres personnes où il chante il dit que moi aujourd'hui je vais la grec demain je vais la libère non maman nous on ne le fait pas comme ça un homme et une femme amen parce qu'en fait c'est qu'il était tellement béni tellement puissant qu'il avait ce que son coeur désire mais il s'est rendu compte que c'était pas bon mais s'il y a quelqu'un qui a déjà eu ça et que tu as ça comme exemple pourquoi tu ne suis pas l'exemple que Dieu montre alors parmi nous il y a des gens super bénis il y a des gens qui ont la connaissance qui ont un potentiel mais qui l'utilisent de façon parcimonieuse pour s'assurer de mettre la priorité à Dieu vous devez faire la même chose sinon vous allez être perdants amen on va s'élever alléluia seigneur jésus frère Zempis va venir pour prier pour conclure pour venir le repas et on va demander à Dieu seigneur papa il faut simplement conduire dans la prière pour que quelqu'un demande à Dieu papa donne-nous la force de chercher la connaissance de ton nom et non alléluia 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 seigneur nous te bénissons nous te rendons grâce nous te disons merci merci encore éternel Dieu de gloire papa pour ta présence merci seigneur jésus pour tout ce que tu fais pour nous au quotidien éternel Dieu tout puissant nous te louons nous te rendons grâce seigneur merci pour tes paroles merci seigneur pour tes conseils merci pour ta présence merci pour ce que tu as fait papa au milieu de nous seigneur et ce que tu continues encore à faire papa nous te louons nous te rendons grâce nous voulons élever la voix vers toi seigneur papa que toutes ces paroles que nous avons entendues éternel Dieu de gloire papa oh rabba chata trouve une place de choix en nous éternel Dieu de gloire papa fais-nous aller chercher encore éternel Dieu de gloire papa oh rabba chata une présence papa une connaissance encore papa de toi seigneur Jésus papa car tout est en toi seigneur Jésus tu as des promesses immenses pour chacun de nous seigneur dans ta connaissance seigneur papa pour nous rapprocher encore plus de toi seigneur Jésus papa un nouveau engagement encore avec toi seigneur Jésus papa pendant ces temps éternel Dieu de gloire où nous fêtons encore ta résurrection seigneur nous voulons éternel Dieu de gloire te connaître encore plus papa béni soit ton saint nom éternel Dieu de gloire papa nous bénissons ton saint nom seigneur Jésus oh éternel Dieu de gloire papa souviens toi papa de quelqu'un encore papa parmi nous seigneur souviens toi des pleurs de quelqu'un seigneur souviens toi des requêtes de quelqu'un seigneur Jésus souviens toi éternel Dieu de gloire papa alléluia papa des mains qui sont élevées vers toi seigneur souviens toi éternel Dieu tout puissant papa d'un coeur papa qui élève la voix vers toi seigneur souviens toi papa de quelqu'un qui passe une difficulté seigneur quelconque papa que toi seul tu vois seigneur Jésus alléluia parce que rien n'est caché devant toi seigneur rien éternel Dieu tout puissant papa toi qui sonde les coeurs et les reins seigneur et tu sais papa chaque jour que nous nous lévons papa tu vois papa chaque chose que tu mets devant nous seigneur chaque choix que nous faisons éternel Dieu tout puissant tu le sais papa tu connais nos motivations éternel Dieu tout puissant nous te louons nous te rendons grâce seigneur ce soir encore papa ton peuple est devant toi seigneur ton peuple avait crié à toi seigneur nous voulons plus de toi seigneur Jésus nous voulons plus de ta présence papa dans nos maisons nous voulons plus de toi papa dans nos conversations nous voulons plus de toi papa dans nos recherches nous voulons plus de toi éternel Dieu de gloire partout où nous sommes dans notre travail papa à l'école seigneur alléluia dans nos relations avec nos familles seigneur nous voulons plus de toi ici à Hochelaga seigneur Jésus nous voulons plus de toi seigneur Jésus au rabat chata nous voulons plus de toi seigneur dans nos relations papa familial seigneur Jésus nous voulons plus de toi seigneur Jésus nous te louons nous te rendons grâce seigneur c'est pourquoi ce soir encore nous sommes là pour élever la voix vers toi seigneur alléluia nous voulons plus de toi nous voulons plus de toi papa sans toi papa nos vies sont perdues seigneur sans toi papa nous n'avons pas de direction seigneur sans toi éternel Dieu de gloire papa nous ne pouvons crier nous ne pouvons élever la voix seigneur sans toi papa nous n'avons pas de direction seigneur Jésus sans toi éternel Dieu de gloire papa nos vies stagnent seigneur Jésus sans toi seigneur Jésus papa alléluia nous n'avons pas de connaissance nous ne savons même pas où tu es seigneur Jésus alléluia mais seigneur ta présence ta présence nous guide ta touche est vraiment exceptionnelle seigneur papa quand tu nous guides nous allons vers le bon endroit seigneur Jésus nous te louons nous te rendons grâce c'est pourquoi ce soir nous voulons saisir ce moment pour t'appeler encore seigneur pour attirer ton attention vers nous seigneur Jésus souviens-toi papa de nous souviens-toi de ce soir encore papa gloire soit rendue à ton sein nom seigneur merci seigneur Jésus nous te prions éternel Dieu de gloire papa que tu bénisses que tu sanctifies la fraternité que nous allons avoir tout à l'heure seigneur éternel Dieu de gloire papa nous voulons plaider ton sang seigneur sur chaque conversation seigneur nous voulons plaider ton sang seigneur Jésus alléluia sur chaque chose seigneur Jésus alléluia souviens-toi de tout ce qui papa passe par une situation difficile seigneur tous ceux qui ne vont pas manger seigneur Jésus nous bénissons ton sein nom seigneur multiplie au centubre papa ceux qui ont prouvé papa que nous ayons papa cette fraternité souviens-toi seigneur Jésus nous te louons nous te rendons grâce seigneur merci seigneur Jésus merci seigneur que tout le peuple de Dieu dise au nom de Jésus au nom de Jésus est-ce qu'on peut acclamer le seigneur alléluia que le seigneur vous bénisse et bonne semaine à vous merci à vous merci à vous merci à vous